Coucou Jess, ça va ? Oui, ça va toi ? Bah oui, écoute. Ok Jess, on le fait en visio parce que c'est plus simple, notamment pour les trois pionniers qu'on a trouvés. On commence tout de suite par Yann Gorvenek, CEO de l'agence marketing Visionary. C'est l'ancien directeur web et innovation France Télécom. J'ai commencé à faire de l'internet en professionnel en 1995. D'ailleurs, mon site Visionary Marketing date de 1995. J'en ai même entendu parler en 1994 en Angleterre. J'ai réussi à avoir ma première adresse e-mail en 1994. Puis en 1995, j'ai commencé à travailler sur le web. Je suis reparti en Angleterre à travailler sur la banque sur Internet. Donc en 2000, ça faisait déjà un bon moment que je faisais du web. Et donc, Internet, c'était toute ma vie. En plus, on était dans la période chaude de la bulle Internet. Donc on était dans l'œil du cyclone. Un de mes projets autour de l'an 2000, qui était le plus sexy, c'était l'introduction de la web conférence chez France Télécom, à l'époque, qui n'était pas orange. Et donc, j'avais sélectionné, avec mes collègues, Webex, qui étaient à l'époque encore une start-up. Ils étaient 300. C'est déjà une belle start-up. On est allé visiter à San Francisco, à San Jose exactement. Et Webex a été racheté par Cisco. Ils sont leaders de la web conférence dans le monde, avec 70% de parts de marché. C'est quand même devenu le leader incontesté du domaine. Classe maintenant à Christophe Dallé son immense parcours en marketing depuis les années 90. Il était notamment DG de Avas Digital, puis Omnicom, et actuellement fondateur président de Digital Makers. Alors pour moi, l'Internet en France a démarré aux alentours de 96. Donc deux ans à peu près après le démarrage aux Etats-Unis avec la fameuse Bordeaux Surveyor. En ce qui me concerne, première anecdote, ça a été la première campagne avec Yahoo. Alors, je n'ai plus les dates exactes, mais c'était pour un logiciel, ça je me concernerai toujours, qui s'appelle Clarisse Works, qui était une filiale d'Apple, un traitement de texte sur Mac. Et c'était la homepage Yahoo, et ça représentait un format qui était un 4 minutes par 33, donc pas très IAB, on va dire, mais qui avait la particularité de ressembler à à peu près à un tableau poste, on mettait le nom de la marque, et puis c'est tout. Mais le fait de faire ça sur Internet, sur une marque de l'époque aussi métique que Yahoo, était vraiment une poesse, en tout cas quelque chose dont on a toujours été fier, et donc du coup, qui me revient assez à mémoire. S'il y a une industrie qui a morflé avec le changement digital, c'est bien la musique. Et voici un pionnier qui avertissait tout le monde à l'époque, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voici Patrice Lazareff, ingéson, codeur des débuts du web, geek et journaliste. Je me suis abonné à Internet en 1994. À l'époque, il fallait le faire avec un modem, un émulateur de terminal, et tout en ligne de commande. Et en 1998 est arrivée la première version, enfin chez moi en tout cas, de l'Internet à haut débit. À cette époque-là, il y avait un logiciel qui s'appelait Napster, qui était utilisé pour pouvoir partager sa bibliothèque musicale avec les MP3, parce qu'on commençait avec l'Internet au débit, arriver à la possibilité d'échanger autre chose qu'une petite image. Et donc évidemment, l'industrie du disque américaine a très mal réagi face à ça, et a fini par, en 2000, la faire fermer Napster. Je voyais bien que faire fermer Napster ne pouvait servir qu'à permettre l'émergence d'outils qui, contrairement à Napster, ne seraient pas centralisés. Ce que j'ai fait, je l'ai dit à tout le monde, et alors évidemment, ils se sont beaucoup fâchés. J'ai quelques directeurs de Maisons de Disques qui m'ont appelé à l'époque pour dire « Mais Patrice, pas toi, tu ne peux pas te dire quelque chose comme ça, comment, tout ce que tu as fait dans le métier, patati, patata, voilà. » Je me dis « Mais juste, vous ne voyez pas ce que je vois ? » À un moment donné, j'ai été embauché par une société qui s'appelait Real Garden pour programmer un site qui était drôle comme tout. Ça s'appelait « On a volé des nains de jardin ». Et puis moi, comme j'étais le nouveau venu, il y en a qui me disent « Bon alors Patrice, toi, tu es qui ? Tu viens d'où ? Pourquoi tu es là ? Comment tu es arrivé là ? » Et la première phrase que j'ai spontanément sortie, c'était « Moi, il faut que vous sachiez que la programmation, tout ça, ce n'est pas mon vrai métier. » Et là, ils se sont tous marrés. Et puis il y en a un qui m'a dit « Mais tu sais, ici, c'est le vrai métier de personne. » Ça a été un déclic pour moi de comprendre qu'effectivement, là, on était dans quelque chose qui était entièrement nouveau. Et finalement, ce qui était vraiment génial, c'était cette dimension-là, justement, d'avoir conscience de faire des choses que personne n'avait jamais faites avant. Incroyable ! Incroyable ! Entre le top et le flop du démarrage, c'est fou ce qu'ils ont vécu quand même. Incroyable ! En plus, il y a encore plein d'autres choses qu'on aurait pu dire, comme il fallait mettre 10 minutes pour allumer son ordinateur. Voilà, plein de choses à raconter. Il y aura de beaux témoignages ce soir. Oui. Eh bien, écoute, on va s'approcher de la caméra et on va voir combien ils sont à avoir surmécu à cette époque. Alors, attends, tu vois, là, dans la salle ? Ah oui ! Ah, mais il y a elle aussi ! Ah, mais voilà ! On va aller les interviewer ! Allez, c'est parti ! À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501